Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici l'essentiel de l'actualité internationale de ce jeudi 27 juin. Quatre ans après la vague d'attentats qui a secoué la Tunisie, le pays a de nouveau été visé par deux attaques au cœur de la capitale. Cette fois, ce sont les forces de l'ordre qui ont été ciblées. Le mercure a atteint son plus haut niveau de cette vague de canicules qui traverse l'Europe, mais les températures devraient rester élevées dans les prochains jours. Du côté de l'Espagne, les flammes ont commencé à ravager des milliers d'hectares de forêts en Catalogne, des incendies qui pourraient compter parmi les plus graves de ces dernières années dans la région. Et puis c'est un G20 qui s'annonce sous haute tension au Japon. Le sommet qui débute demain à Osaka devrait être marqué par les points de clivage avec Washington, à commencer par la guerre commerciale menée par Donald Trump. Les groupes terroristes n'ont pas disparu du paysage tunisien. Après la série d'attaques de 2015, la situation sécuritaire s'était plutôt stabilisée dans le pays jusqu'à ces derniers mois. Et le spectre des attentats refait surface aujourd'hui avec ces deux attentats commis en plein centre de Tunis. Deux attentats ont eu lieu à Tunis ce matin. L'un commis par un kamikaze en plein centre de la capitale tunisienne a visé un véhicule de police et aurait tué au moins un policier. Un deuxième attentat a eu lieu devant une caserne de la garde nationale dans le quartier Gorjani, non loin du centre. Selon un témoignage que nous avons recueilli sur place, la première explosion a eu lieu au moment où les abords de l'avenue Bourguiba étaient très fréquentés, car c'est le moment où tout le monde sort faire ses courses dans les marchés du quartier. Selon ce même témoin, les forces de l'ordre sont souvent déployées dans les environs car elles tentent de déloger les vendeurs à la sauvette. Fin octobre 2018, un attentat visant des policiers avait eu lieu déjà, non loin de cette avenue, l'une des principales de Tunis. Peu de temps après ces attaques, le président tunisien Béji Kaïd-Esebsi a été victime d'un grave malaise. Il se trouverait désormais dans un état critique. Le jour même où deux attentats ont lieu dans son pays, le président tunisien a fait un malaise et a été hospitalisé. Son état est critique, mais stable, disent les médecins et le Premier ministre, voulant ainsi faire taire les rumeurs sur sa mort. Âgé de 92 ans, Béji Kaïd-Esebsi a été victime d'un grave malaise et a été transféré à l'hôpital militaire de Tunis, a écrit la présidence sur sa page Facebook. Arrivé au pouvoir en 2014, dans le cadre de la nouvelle constitution du pays, il est le premier président élu démocratiquement de l'histoire de la Tunisie. La prochaine présidentielle à laquelle il a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour faire, dit-il, place aux jeunes, doit avoir lieu en novembre. Une fusillade a éclaté ce jeudi devant une mosquée de Brest en France. Deux personnes ont été blessées, mais les motivations de cet acte restent à déterminer. Raphaël Tavernier. En France, plusieurs coups de feu ont été tirés ce jeudi après-midi devant la mosquée de Pontanézène à Brest. Selon le quotidien Le Parisien, la fusillade a fait au moins deux blessés, dont l'imam salafiste controversé Rachid El-Jaye, aussi appelé Rachid Abu ou Deifa. L'homme est connu notamment pour des prêches polémiques diffusées sur Internet. Il était accompagné d'un fidèle au moment de la fusillade qui s'est déroulée vers 16h30. L'auteur présumé des coups de feu a été retrouvé mort non loin de son véhicule. Il se serait suicidé d'une balle dans la tête, selon la police. En Méditerranée, le navire Sea-Watch 3 ne cède pas face aux autorités italiennes. L'embarcation humanitaire a pénétré dans les eaux territoriales du pays et se trouve désormais non loin de Lampedusa, mais sans solution en vue. Une quarantaine de migrants étaient toujours bloqués ce jeudi en face de Lampedusa. Ils sont sur le navire de l'ONG Sea-Watch qui a forcé les eaux territoriales italiennes et tenté de gagner le port de l'île avant qu'un bateau de la police ne les stoppe. A Bruxelles, la Commission européenne a réagi à ce nouveau refus de l'Italie de laisser entrer des migrants sur son sol. Rome réclame qu'ils soient répartis dans d'autres pays européens. La Commission essaye avec les États membres de trouver une solution pour répartir les migrants du Sea-Watch 3 une fois qu'ils seront débarqués. Certains États membres se montrent disposés à participer à cet effort de solidarité, mais je le répète, une solution pour ces personnes à bord ne sera possible qu'une fois qu'elles seront été débarquées. C'est la raison pour laquelle j'espère que l'Italie, lors de cet incident, contribuera à une solution rapide. Dans le même temps, j'appelle les autres États membres à faire preuve de solidarité. Saisi par l'ONG Sea-Watch, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé d'intervenir en urgence. Décision que décrypte l'envoyé spécial du HCR dans la région. Il faut vraiment un risque imminent pour les gens. La Cour a considéré qu'il n'y avait pas de risque imminent. Je ne suis pas sur le bateau au Sea-Watch pour savoir si les gens ont un risque imminent ou pas. Pour moi, le problème, c'est que ces gens-là, comme toutes les autres personnes secourouillent dans la mer Méditerranée, doivent être débarqués d'une manière prévisible et rapide, pas simplement en Italie, dans tous les États côtiers des deux côtés de la Méditerranée. L'attente se poursuit pour les 42 migrants à bord du Sea-Watch qui ont été secourus il y a deux semaines au large de la Libye. L'Europe a encore été écrasée par une chaleur étouffante aujourd'hui, jour où le pic de cette canicule devait être atteint. Et pour la première fois, quatre départements du sud de la France ont été placés en vigilance rouge. Olivier Péguy. L'épisode de canicule se poursuit sur une grande partie de l'Europe avec des températures qui, par endroits, atteignent, voire dépassent les 40 degrés. En Italie, un SDF a été retrouvé mort à Milan. D'après les autorités, son décès serait directement lié à la vague de chaleur qui touche le pays. Un peu partout, comme ici à Paris, on multiplie les messages de prévention, notamment à l'attention des personnes vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, éviter les activités physiques et s'hydrater. Nous veillons à prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables, les personnes isolées. Nous avons un fichier de gens que nous appelons. Ce fichier émane notamment des travailleurs sociaux. On appelle les gens, on s'assure qu'ils vont bien. On leur donne des conseils par téléphone. Mais si ça ne va pas, on va les chercher pour les amener dans nos espaces climatisés. Dans les eaux, comme ici à Prague, les animaux font l'objet d'une attention particulière face à cet épisode de canicule. En tout cas, dans de nombreuses régions d'Europe, les records de chaleur sont en train d'être battus. Et à la suite de ces fortes chaleurs, des milliers d'hectares de forêts sont partis en fumée en Catalogne, au nord de l'Espagne. Un incendie qui pourrait déjà compter parmi les plus graves de ces deux dernières décennies. Malia Coutan. Le mercure n'en finit plus de grimper. Conséquence de ces températures, des incendies gigantesques. Plus de 5500 hectares de forêts sont partis en fumée en Catalogne. Un incendie d'une ampleur rare qui s'est déclaré ce mercredi à Tarragone, en Espagne. Le feu qui a débuté vers 15h hier a nécessité l'intervention des pompiers et de 15 canadaires. Les flammes continuent de consumer la région. D'après les autorités, le sinistre pourrait détruire jusqu'à 20 000 hectares de forêts. Un épisode qui ferait de ce feu l'un des plus importants de ces 20 dernières années en Espagne. La police a fermé des routes et évacué 30 familles de la ville voisine de Flix. A l'heure actuelle, il semblerait que le feu soit dû à une mauvaise gestion du fumier et d'une exploitation de volaille. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes de l'incendie. Les dirigeants internationaux s'apprêtent à se retrouver dans le cadre du G20 qui débute demain au Japon. Mais l'offensive de Donald Trump dans plusieurs dossiers ne devrait pas manquer de peser sur ce sommet. Raphaël Tavernier. Le rassemblement des 19 plus grosses économies mondiales s'ouvre ce vendredi à Osaka, au Japon. Un G20 de toutes les divisions entre accrochages autour de l'Iran, friction sur le climat et différents commerciaux. Ce dernier point notamment devrait dominer ce sommet et en particulier la guerre commerciale que se livrent la Chine et les Etats-Unis. Après la menace de Donald Trump d'imposer de nouvelles taxes douanières sur quelques 300 milliards de dollars de biens chinois exportés vers les Etats-Unis. Je dois m'entretenir avec le président chinois. Nous allons bien évidemment discuter de tout cela et négocier. Nos deux pays sont actuellement en pourparler et nous verrons bien où cela nous mènera. La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping est prévue samedi, mais certains experts restent perplexes quant à une possible résolution du conflit commercial chino-américain. Nous savons que le président américain aime faire des affaires et il n'en a pas réalisé suffisamment jusqu'à présent pour satisfaire sa soif de réélection. Mais dans le même temps, ils se positionnent d'une façon qui rend difficile d'éventuelles affaires. Les deux parties s'interrogent sur leurs positions respectives et tout le monde semble inquiet. Ajoutez à cela que les Etats-Unis menacent d'imposer des taxes dans quelques mois. Ce sera également un sujet d'inquiétude qui concerne la Chine, mais touche aussi à un champ plus large de préoccupations. Selon la presse chinoise, la possibilité d'une trêve de six mois entre Washington et Pékin serait à l'ordre du jour de cette réunion entre Donald Trump et Xi Jinping. C'était en tout cas la condition fixée par le président chinois à une rencontre avec son homologue américain. Aux Etats-Unis, le bras de fer sur l'immigration se poursuit entre Donald Trump et les démocrates alors que les conditions de rétention des enfants exilés font débat dans le pays. Le Sénat américain vient d'adopter un texte pour tenter de trouver un compromis dans ce dossier. Sandrine Delorme. Aux Etats-Unis, des parlementaires et des candidats à la présidentielle ont tiré la sonnette d'alarme, sans doute choqués par la dernière photo dramatique de la crise migratoire d'un père et sa fille noyés dans le Rio Grande. Le Sénat américain, sous contrôle des républicains, a approuvé un projet de loi pour envoyer de l'aide à la frontière avec le Mexique, une aide humanitaire de plus de 4 milliards d'euros. Juste avant, ils avaient rejeté un projet de loi de la Chambre des représentants, en majorité démocrate, pour une aide financière équivalente, mais qui prévoyait d'imposer certaines restrictions aux agences américaines d'immigration. En parallèle, le président américain Donald Trump pointe du dos à les démocrates pour leur responsabilité dans la mort de migrants à la frontière. Ils veulent avoir des frontières ouvertes, mais ouvrir les frontières, c'est un crime. Ouvrir les frontières, c'est des gens qui se noient dans les fleuves. C'est une chose très dangereuse. Les deux chambres du Congrès doivent maintenant trouver un compromis à envoyer à Donald Trump, qui s'est engagé à faire usage de son veto présidentiel sur ce dossier. Contexte de ce bras de fer, les révélations sur les conditions de détention des enfants migrants dans les centres qui défraient la chronique aux Etats-Unis. Et côté mexicain, la garde nationale a été déployée à Tapachula, où de nombreux migrants en transit attendent une régularisation de leur situation avant de pouvoir rejoindre les Etats-Unis. Une attente devenue difficile à supporter. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver ici, à Tapachula, au sud-ouest de l'état du Chiapas, au Mexique. Une ville de 300 000 habitants adossée à la frontière avec le Guatemala, étape des migrants venus tenter le rêve américain. 1800 kilomètres séparent Tapachula de Matamoros à la frontière américaine. Aucun chiffre officiel n'est connu, mais il serait des dizaines de milliers à être bloqués, ici, en attente de régulariser leur situation. Moïse est venu du Congo. Il a accepté de parler de son quotidien à Tapachula. Il y a beaucoup de dangers, beaucoup de mafias. Ils m'ont pris tout mon argent. J'habite ici et tout se passe très mal. Notre but est d'atteindre les Etats-Unis et de ne pas rester ici. Ulysse vient d'Haïti. Lui aussi ne renoncera pas à son rêve américain. Maintenant, j'ai besoin que les agents de l'immigration nous parlent et nous donnent les papiers nécessaires pour poursuivre notre voyage. Combien d'entre eux arriveront aux Etats-Unis ? L'avenir de ces migrants est aujourd'hui plus qu'incertain. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été sommé de réagir après l'arrestation d'un sergent de l'armée de l'air de son pays qui transportait 39 kg de cocaïne à bord d'un avion officiel. L'appareil militaire précédait celui du chef de l'Etat qui a finalement dévié sa trajectoire vers Lisbonne sans justifier sa décision. Stéphanie Morbois. Le voyage vers le G20 d'Osaka du président brésilien perturbé par une saisie de 39 kg de cocaïne. C'est un militaire qui voyageait à bord d'un avion qui précédait celui de Jair Bolsonaro qui a été arrêté avec la drogue dans ses bagages lors d'une escale à Séville. Déféré mercredi devant un tribunal, il a été placé en détention provisoire. Jair Bolsonaro avait annoncé mardi soir l'arrestation d'un militaire de l'armée de l'air sur Twitter. Bien qu'il ne soit pas lié à mon équipe, l'épisode d'hier soir en Espagne est inacceptable. J'ai exigé une enquête immédiate et une punition sévère envers la personne responsable du matériel narcotique trouvé dans l'avion militaire de l'armée de l'air brésilienne. Nous ne tolérerons pas un tel manque de respect envers notre pays. Le gouvernement brésilien a promis de coopérer pleinement avec les autorités espagnoles. Il faudra encore patienter quelques mois avant sa sortie dans les salles obscures. Mais le dernier James Bond devrait être fidèle aux autres volets de la saga qui met en scène l'espion au service de sa majesté avec tous les ingrédients de rigueur. Laura Cambo. Un air obsédant de rap caribéen et quelques images furtives tournées en Jamaïque. Voici quelques indices de ce à quoi devrait ressembler le 25e film de la saga James Bond, appelé pour l'occasion James Bond 25. La production du film a décidé de dévoiler des scènes inédites ce mardi sur Twitter. Une minute d'extrait où l'on aperçoit l'acteur Daniel Craig en course poursuite ou en plein exercice de séduction. Avec cette vidéo, les producteurs du blockbuster veulent montrer que la nouvelle mission de l'agent 007, la dernière de Daniel Craig, est bien sur les rails. Entre les démissions sur le tournage, la blessure à la jambe de l'acteur principal ou encore une explosion mal contrôlée sur un plateau, les fans commençaient à s'inquiéter. Mais le film avance donc bien. Sa sortie est prévue pour avril 2020. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada